On poursuit avec Atos, Daniel. Alors, on a un contexte là un peu différent. On a un contexte, mais quand même un questionnement au niveau d'Atos. Donc Atos, on a depuis maintenant, je crois pratiquement deux ans, on est dans un grand marché baissier. Les cours, je crois, il y a deux, trois ans, étaient aux alentours d'une centaine d'euros. On est descendu à la fin du mois d'avril à 21, autour de 21 euros. Donc à un niveau, on a perdu 80% de la valeur. Et depuis ce moment, on a le sentiment qu'on est en train de repartir vers le haut. Alors, je ne l'ai pas indiqué sur le schéma pour ne pas trop le charger. On a entamé une structure de double creux, à la suite des deux creux sur le niveau de support que j'ai indiqué vers le milieu et à la fin du mois d'avril. On a franchi la ligne de coût il y a à peu près une quinzaine de jours. Et les cours continuent leur recovery si tenté qu'on puisse aller plus loin. Alors, aller plus loin, on est justement, à l'heure actuelle, sur un niveau extrêmement important, à 26,58 euros. Alors, c'est à la fois un niveau de résistance le plus haut que l'on a atteint au début du mois de mai. C'est également le siège de la moyenne mobile. Après, il est juste au-dessus, à 26,70. On va parler d'une zone, 26,58, 26,70. La moyenne mobile sans période qui a bien suivi les cours pendant toute la période de descente. On a en support à la fois une oblique haussière et les moyennes mobiles exponentielles, 13 et 34. Alors, là aussi, en fonction de la direction que vont prendre les marchés, une vision positive à la suite des nouvelles que l'on doit attendre sur cette fin de semaine. On a un franchissement, j'attendrai quand même une bougie un petit peu musclée quand même, qui nous permet de franchir en clôture la zone 26,58, 26,70. Et à ce moment-là, la voie serait ouverte vers le niveau de 29 euros, qui est un niveau très important puisque c'est le dernier plus haut dans la tendance baissière. Donc, parce que pour l'instant, il faut le rappeler, on est uniquement en consolidation d'une grande tendance baissière. Si on franchit 29 euros, eh bien, cette tendance baissière est invalidée. Et au-dessus, on a 30,60 euros. A contrario, si on a un news flow qui est décevant, si on revient et on rompt d'abord dans un premier temps aux alentours de 24,50 euros, on rompt à la fois les deux moyennes mobiles exponentielles dont j'ai parlé et l'oblique haussière, à ce moment-là, le mouvement prendrait un petit peu de plomb dans l'aile. Et si on revient vers 22,84 et surtout le niveau de 21,85 à ce moment-là, eh bien, le mouvement haussier que l'on a démarré serait totalement invalidé et on reviendrait vers 21,03 et 19,60 euros.